Valérie Giscard d'Estaing, documentaire réalisé par vous Laurent Lutot, bonsoir. A vos côtés Christian Delporte, bienvenue, vous êtes historien, auteur notamment du livre Comeback ou l'art de revenir en politique. A ma gauche Jean Arthuis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur, merci d'être avec nous. Et enfin Samir Tounsi, journaliste également, auteur de l'ouvrage Les solitaires de la République, quand le pouvoir vous lâche. Bonsoir. Bienvenue à tout ça. D'abord, revenons sur le documentaire avec vous Laurent Lutot. Pourquoi ce thème, l'impossible retour de Valérie Giscard d'Estaing ? En fait, quand on m'a proposé de faire un film sur le personnage, on va dire, enfin sur l'homme politique Giscard d'Estaing, on était au moment de l'élection du deuxième tour, enfin oui, de 2012. Et donc évidemment, on pensait que Nicolas Sarkozy allait perdre. Et je me suis dit, est-ce que c'est un modèle ou pas ? Est-ce qu'il a essayé de revenir ? Quelle a été sa stratégie ? Puis là, en fouillant, en lisant, j'ai vu qu'effectivement, il y avait une stratégie particulière avec le modèle Poincaré, retourner aux sources, faire preuve d'humilité. Qui était la stratégie de VGE, peut-être parce qu'il imaginait qu'il avait une image un peu trop princière ou quoi, et qu'il fallait qu'il montre qu'il était aussi un homme de terrain. Voilà, donc je suis parti comme ça. Et puis au fil des rencontres, on a vu qu'effectivement, cette théorie, visiblement, était assez juste pour pas mal de proches. Est-ce qu'il était d'accord avec cet angle de vue ? Alors, je ne crois pas, il ne s'est pas prononcé directement, mais disons qu'on a eu des contacts avec son secrétariat, qu'il n'aimait pas trop cet axe-là. Parce qu'il n'a jamais officiellement dit qu'il avait voulu revenir ? Oui, voilà, je crois qu'il ne l'a pas vraiment dit. En même temps, il voulait revenir en politique, et c'est aussi le sujet du film. Ce n'est pas forcément revenir en tant que président, mais il voulait exister politiquement. Et de fait, il a existé politiquement. Est-ce que votre travail de recherche, de réalisation, a changé votre regard sur cette problématique ? Oui, en tout cas déjà sur l'homme, et puis surtout par les archives. Bon, il y a évidemment les témoins, mais ça, ils avaient déjà écrit. On savait que Raffarin avait déjà parlé sur le retour, et voilà. Mais c'est vrai que sur les archives, on voit vraiment des moments de stratégie. Ce n'est pas pour rien qu'il va poser une gerbe sur la tombe du président Poincaré en 82. Ça paraît incroyable, alors qu'on sait que c'est un modèle qu'il a écrit là-dessus, et que Poincaré est un des rares à avoir réussi un retour encore mieux, même que sa première présidence. Vous dites que ça a changé votre regard sur l'homme, en quoi ? Ben, disons que ça a enlevé de la distance. On voit ses faiblesses, on voit son côté émotionnel, qu'on ne voit pas forcément. C'est quelqu'un, je pense, qui cache ses émotions, et qui du coup, des fois, en devient hautain. Et peut-être que, en fait, c'est une manière de masquer ses blessures. Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa peau, en même temps, c'est ce que disent aussi les proches. Giscard d'Estaing. Vos réactions sur ce documentaire ? Christian Leporte, comment ça ? Oui, moi, je crois que le principal intérêt de ce film, pour moi, c'est toute la partie, je dirais, auvergnate, qui est beaucoup moins connue que la partie nationale ou parisienne. Pour la partie parisienne, peut-être qu'il faudrait revoir certains éléments de la chronologie et des perspectives stratégiques de Giscard d'Estaing. Parce qu'il est très actif, tout de même. Il ne peut pas, mais il est quand même très actif. Et il est évidemment barré dans son propre parti, il est barré dans la majorité de droite, et il est barré, il ne faut pas l'oublier non plus, par l'opinion. Parce qu'il n'est jamais le premier homme de droite le plus populaire. Il l'est à un moment donné, juste après les européennes de 89, et ça dure deux mois. Donc la chronologie joue contre lui, puisqu'à chaque fois qu'il est peut-être en mesure de s'imposer, les élections sont trop lointaines. Jean-Artu ? C'est un parcours et une progression fulgurante. Il est le plus jeune président de la République, ministre des Finances, brillantissime, présentant les projets de loi de finances sans notes, grand pédagogue. Et tous ceux qui l'écoutent se sentent plus intelligents. Et il y a une relation très personnelle entre Giscard et ceux qui lui manifestent leur confiance. Mais il n'est pas vraiment appuyé sur un parti et une formation politique. C'est une relation très personnelle entre lui et le peuple. Et c'est en cela qu'il vit avec beaucoup d'amertume son échec en 81. Il faut bien voir qu'il démarre en profitant des circonstances. Il est candidat en 74, mais Chirac lui fait la courte échelle en lançant un appel qui soustrait au camp de Chabon-Delmas, le candidat officiel de l'UDR, le parti gaulliste de l'époque. Et voilà comment la dynamique se crée à droite et au centre. Il est élu, il apporte de la modernité dans le comportement politique, dans les symboles, dans les gestes. Mais très vite, Chirac prend ses distances, crée son propre parti, le RPR. Et Giscard est obligé en 78 de créer lui aussi sa formation de français sur trois. L'UDF, on rassemble au centre, plutôt au centre droit. Et il va vivre une fin de mandat extrêmement difficile. On peut dire que la majorité de l'époque lui pourrit la vie. Il n'arrive même pas à faire voter les budgets à l'Assemblée nationale. Et quand il prend congé du pouvoir, il laisse derrière lui au moins deux hommes qui peuvent prétendre à la magistrature suprême. Il y a Chirac, et puis il y a Raymond Barre, qui a été l'homme de la rigueur, une certaine forme de sincérité dans l'expression politique, à l'encontre de la famille bonapartiste, qui torpillait toutes les présentations de budget. Donc ça partait mal pour revenir quand même. Et donc, le retour s'annonçait dans des conditions assez périlleuses. On voyait bien qu'à l'échéance suivante, ça n'allait pas être un long fleuve tranquille et qu'il allait devoir, si telle était son intention, batailler fermement. Entre-temps, il a confié la présidence de l'UDF à Jean Le Cadouet. Ça n'est qu'en 88 qu'il reprend la présidence, qu'il prend la présidence de son parti. Et c'est à ce moment-là, à la suite de la réélection de Mitterrand et de l'échec de Chirac, que Charles Pasqua évoque le principe de primaire à la française. Et par rapport à ses primaires à la française, le camp de Giscard manifeste une certaine distance. Et c'est à ce moment-là qu'il perd une partie de son coefficient de confiance dans les sondages d'opinion. Alors, juste revenons sur vos réactions, Samir Tounsi. Oui, le grand intérêt de ce film, c'est qu'il met l'accent sur vraiment l'exception du parcours de Valéry Giscard d'Estaing sous la Ve République. C'est-à-dire que contrairement aux autres responsables politiques qui sont devenus présidents de la République, lui a tout réussi avant d'arriver à l'Elysée. Et ses traversées du désert, il les accomplit après. C'est vraiment une exception. Comme vous l'avez dit, il devient président à 48 ans. Après avoir été député à 30 ans, secrétaire d'Etat à 33 ans, ministre des Finances à 35 ans, chef de l'opposition. Voilà, un parcours fulgurant. Or, dans le même temps qu'avions-nous eu depuis 58, pour s'en tenir à cette borne historique, François Mitterrand qui s'y reprend tout de même à trois reprises avant d'arriver à l'Elysée, qui traverse deux fois des passages à vide à la fin des années 50 et en mai 68. Jacques Chirac qui, pareillement, doit s'y reprendre à trois reprises avant d'être élu à l'Elysée. Et là, on a cette exception Giscardienne que le film met très bien en valeur. Un homme à qui tout a réussi jusqu'au... Pratiquement tout. Je ne sais pas s'il a perdu jamais une élection. Voilà, un homme à qui pratiquement tout a réussi jusqu'au soir du 10 mai 81 et qui, à 55 ans, doit gérer le premier échec. Et quel échec ? Le plus gros échec qui puisse exister dans la vie politique française. Qui, à 55 ans, doit apprendre à vivre dans l'échec. Ce n'est pas évident. Alors, justement, on entend dans le documentaire des éditorialistes, des journalistes, toutes sensibilités confondues, vanter l'intelligence de Valéry Giscard d'Estaing. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est extrêmement brillant. Et pourtant, ce qui prédomine, c'est son incompréhension face à l'échec. Que ce soit lorsqu'il perd la présidence de la République ou même la région. Qu'est-ce qui explique ça, cette incompréhension ? Et est-ce que c'est justement ça qui l'a empêché d'aller plus loin, d'envisager l'avenir comme un homme neuf ? Je crois que c'est l'émotion. C'est peut-être qu'on peut être à la fois très intelligent et très émotif. Et peut-être qu'on a vu que l'intelligence, mais il y avait autre chose. Enfin, ça, c'est un point de vue... C'est l'histoire de personnalité, mais c'est ça qui est intéressant. Parce que la politique, ce n'est pas que les idées et l'intelligence, c'est aussi une personnalité. Jean Arthuis ? Je pense qu'il privilégia certainement l'intelligence et que la qualité de son expression, la forme, l'emportait sur une certaine simplicité. Et que ceci pouvait créer une distance avec les citoyens. Mais quant à l'échec de ses fonctions à la région d'Auvergne, en 2004, en fait, ce n'est pas Giscard qui est battu. C'est que c'est un tsunami. Il n'y a que l'Alsace qui résiste. Et vous le dites dans le film, parmi les battus, il est le moins battu. Bon, il s'en est fallu de peu, mais il y avait une lame de fond. Et finalement, il ne pouvait pas grand-chose. Christian Leport. Qu'est-ce qu'il dit que les hommes politiques, quand ils ont échoué, comprennent leur échec ? Non. Là, c'est évidemment un cas d'école. Il faut quand même comprendre, d'abord, qu'il est arrivé au plus haut niveau. On ne peut pas aller au-delà d'être président de la République. Il faut qu'il militait de revenir à la base. Eh oui, justement, c'est une preuve de santé. Ça, on pourra en reparler. Il faut quand même bien comprendre qu'à quelques mois seulement de l'élection présidentielle, c'est-à-dire à la fin de 1980, il était favori. Il était populaire. Donc, c'est arrivé de manière extrêmement brutale. Et puis, comme on l'a souligné, il n'a jamais connu l'échec. Évidemment, c'est le pire échec qui puisse lui arriver. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il le gère aussi mal, son départ. Tout de même, le soir de l'élection, on ne sait pas où il est. Il ne vient pas voir ses militants pour les remercier. Il disparaît. Il revient de manière un peu théâtrale à la télévision. Il sort de l'Élysée sous les huées. Je rappelle quand même qu'au premier conseil national de l'UDF, quelques jours après l'échec, on entend quand même des choses du genre qu'il aille faire des safaris en Afrique et qu'il nous foute la paix. Je veux dire qu'on voulait écarter, tourner la page Giscard. Ça a été son problème. Et juste une preuve qu'il n'a pas analysé son échec. C'est qu'en 1984, il publie Deux Français sur Trois. Vous y faisiez allusion tout à l'heure. Qui est en partie une auto-analyse. Mais quand il a donné son manuscrit à l'éditeur, il reconnaissait si peu son échec que l'éditeur lui a demandé de recommencer. Il y a aussi un élément qui a accru sans doute l'échec de Valéry Giscard d'Estaing en 1981. Ce sont les élections législatives qui viennent juste après, qui se traduit également par une vague grosse. Donc il perd, il fait perdre son camp. Il est KO pendant une bonne année, puisque même s'il fait des apparitions sporadiques à Paris, comme votre livre le rappelle, il faut attendre l'émission de l'heure de vérité du 16 septembre 1982, où il retrouve les Français yeux dans les yeux. C'est le dernier plan de l'émission d'ailleurs, où il leur dit « j'étais ravi de vous revoir ». Ce qui est frappant avec cette émission, que j'avais pu visionner Alina, c'est qu'en apparence, il est intact. Il a toujours la même aisance intellectuelle, toujours la même acuité, toujours l'art de décocher des flèches contre les adversaires, sans en donner l'air. Et pourtant, il ne va rencontrer que des difficultés pour revenir au premier plan par la suite. Vous dites l'art de décocher des flèches, l'adversité, on a justement l'impression que ce n'est pas dans l'adversité que Valéry Giscard d'Estaing est le meilleur. Est-ce que je me trompe ? Il n'avait peut-être, pour revenir, peut-être pas assez une approche, que Mitterrand avait profondément, une approche assez tragique de l'histoire. C'est-à-dire que son chemin avait été tellement facile, sa vision de l'histoire, de la vie, était peut-être tellement au-delà des conflits, qu'il ne pouvait pas s'imaginer dans la situation dans laquelle il se retrouve au début des années 80. Alors, on parle de déprime à un moment donné, quand il perd l'élection. Est-ce que ce blues de la défaite, il est inévitable chez les politiques ? Jean-Martin, vous avez connu autour de vous différentes personnalités politiques qui ont pu perdre à un moment donné. C'est inévitable, ce moment-là ? Oui, forcément, c'est une remise en cause fondamentale. Et celui qui en est la victime s'interroge. Est-ce qu'il doit persévérer ou est-ce qu'il doit vraiment faire autre chose ? Le problème, c'est qu'on est en France et qu'en France, on ne s'est jamais terminé. Oui, c'est une spécialité française. Il y a toujours une hypothèse de retour possible dans le système. Ceci est facilité par l'absence de partis politiques, pratiquement, ou en tout cas d'apparence de partis politiques. Et Giscard ne prend pas appui sur un vrai parti politique. Il en faut un parce que sinon, ça ferait mauvais genre. Mais le parti en tant que tel n'a pas d'autorité sur les hommes politiques. Donc, partant de là, l'individu pense qu'il peut y arriver tout seul dans une relation avec le corps électoral. Et que dans ces conditions, on verra ce qu'on verra. Alors, s'y ajoute naturellement l'espèce d'hystérisation autour de la présidentielle. Ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est que Giscard a été à ce point favorable au quinquennat. Ce qui n'a fait qu'accélérer le processus. Et on voit bien aujourd'hui que les feux de la rampe, la scène médiatique, se concentrent exclusivement sur ceux qui exercent le poste, ceux qui sont susceptibles d'être candidats, et puis ceux qui pourraient revenir. Et ceci est terriblement destructeur pour le débat politique et pour la bonne santé de la démocratie, à mon avis. Christian, à quel moment le désir de revenir renaît chez les politiques ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'il y a des étapes ? Tout arrêter, puis repartir ? Il y a un processus ? C'est une question de quelques heures ou de quelques jours. Nous n'aurons pas le temps. Vous dites non tout de suite. Non, non, non. J'ai dit que la réaction de l'homme politique qui veut revenir, en fait, il peut dire sur le moment, écrasé par l'échec, j'arrête tout. Mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Il se remet tout de suite en marche. Et dans le cas de Giscard, bon, il part en vacances, mais quand il revient, très bronzé, il y a déjà les caméras. Et donc, il recommence. Il faut bien comprendre. Vous avez raison de dire qu'il pensait y arriver tout seul. Jean-François de Niaud lui dit qu'il faut prendre en main l'UDF. Il dit non. Alors qu'en face, Chirac a une machine électorale, une véritable machine électorale. Et par ailleurs, il ne croit pas à la concurrence. Par exemple, il ne croit pas que Raymond Barr sera un concurrent. Donc il néglige ses concurrents. Et s'il les néglige également, c'est parce qu'il se fait une haute idée de son passé de président de la République. Et qu'il se dit qu'en 1981, la gauche va échouer. Elle va s'écrouler. Et donc, il faut revenir très vite en politique pour être présent et pour être le recours, être le sauveur. Comme quoi, nos politiques ne renoncent jamais. J'aimerais qu'on réécoute un extrait de votre documentaire, Laurent, avec Michel Cotta. Je suis persuadée que Giscard, en 1981-83, se disait « Je suis prêt à reconquérir le pouvoir et je suis tout prêt de reconquérir. » Voilà. Ils ne renoncent jamais, ces gens-là. C'est des grands hommes politiques. Ils ne renoncent jamais. Et qu'il ait pensé jouer un rôle politique important. Bien sûr. D'ailleurs, il l'a joué. Parce qu'il a joué un rôle politique important encore. Et qu'il ait eu des idées de revenir au pouvoir. Je veux dire, ce n'est même pas contestable. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Christine Clare. Bonsoir. Vous êtes bien sûr journaliste, éditorialiste et écrivain. Merci de nous rejoindre. Alors, revenir, ça ne pose aucune question. Mais comment revenir ? Christian Nelport, vous dites « Pour revenir, il faut savoir partir. » Est-ce qu'en l'occurrence, Valéry Giscard d'Estaing a loupé sa sortie ? Incontestablement, il a loupé sa sortie. Je veux dire que pour pouvoir revenir, il ne faut pas refaire le match. Il ne faut pas avoir regardé sa vie politique dans le rétroviseur. Donc, il faut marquer une rupture. Les Français ne votent jamais pour quelqu'un qui veut refaire le match. Ils votent nécessairement pour quelqu'un qui leur parle d'avenir. Donc, pour ça, il faut une rupture. Il ne faut pas se faire oublier. Mais il faut marquer un temps de retrait pour pouvoir dire, quand on revient, « J'ai compris. » « Je me suis assagi. » « J'ai pris de la hauteur. » Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui n'est pas exactement ce que je vous proposais hier. » Vous êtes d'accord ? Moi, je pense que si on est battu à un moment donné, c'est que globalement, il y a un désaccord de fond entre le corps électoral et le candidat. Et d'imaginer que l'on va pouvoir ainsi revenir sans difficulté, il faudrait pour le moins qu'il y ait un inventaire. et que celui qui a échoué face lui-même jette un regard objectif sur ce qui n'a pas marché, sur les manquements, sur les approximations, sur les petites lâchetés, sur les concessions qui n'avaient pas de justification. Pas évident. Parce que le jour où vous revenez devant les électeurs, il y a quand même... Les électeurs ont un peu de mémoire. Et ce qui a fait l'échec à un moment donné risque de reproduire la même distanciation lors de la tentative suivante, sauf à apparaître vraiment comme quelqu'un tout à fait nouveau et différent. Et Valéa Giscard, Destin ne l'a pas fait. Alors Giscard, on l'a orienté assez vite sur la voie européenne et il a trouvé là un autre rôle d'influence. Chirac l'a aidé d'ailleurs à prendre cette voie. Et puis à un moment, on a bien compris qu'il hésitait... Lorsque l'UMP s'est constitué, il s'est rallié parce qu'il n'avait pas lui-même de vrai parti politique mettant ceux qui le soutenaient jusque-là dans une sorte d'embarras. Ces ambiguïtés-là ont, à mon avis, créé une forme de distance. Christine Clare, votre avis ? C'est drôle parce que j'arrive, je vous entends parler, j'ai l'impression qu'on parlait de Nicolas Sarkozy. Mais on va en parler. Moi, il me semble que l'essentiel s'agissant de Giscard d'Estaing, c'est qu'il n'avait pas su créer de lien affectif avec les Français. Parce que finalement, son bilan n'était pas mauvais. Étant donné qu'il avait eu ces deux chocs pétroliers, il avait une vision d'avenir, il avait fait des réformes, notamment pour les femmes. Donc, il aurait pu revenir, simplement, on ne l'aimait pas. On ne l'aimait pas. Et ça restait le grand bourgeois distant. Et alors, il essayait, il le sentait bien, il essayait de saupoudrer ses discours. C'était presque touchant, de mots affectueux, affectueusement, affection. De l'émotion. Après, il s'est essayé à écrire un roman pour montrer qu'il pouvait être amoureux, qu'il pouvait être vulnérable, qu'il pouvait souffrir. Mais on sentait bien que s'il souffrait, c'était toujours par rapport à lui. S'il était blessé, c'était lui qui était blessé. Au fond, on s'est toujours été un enfant très aimé, très gâté par sa mère. Il faut se méfier des mères qui aiment trop, qui couvrent trop. Et il n'a pas trouvé... Et il en était toujours... C'était une blessure narcissique, en fait. Mais on se demandait toujours est-ce que lui partage la douleur des autres ? Non. Et c'est ça que les Français ont senti. Parce qu'on a eu d'autres hommes d'État qui ont été distants. Et finalement, on attend ça d'eux aussi, une certaine hauteur, une certaine distance. Mais même De Gaulle en avait perçu sa souffrance par moments. Mitterrand, qui ne voulait pas tutoyer ni même signer des autographes, il savait émouvoir. Giscard, sa grosse difficulté, c'était l'émotion et l'affection. Et il n'a pas su la faire passer. Et les Français lui en ont voulu ou ils avaient compris. Il avait beau multiplier les mots, les approches et les gestes, quelques petits déjeuners avec les émoueurs. Ça, c'était... Ce sont des symboles, mais les symboles ne disaient pas. Mais quelques symboles qui manquaient de naturel. De vérité. Bien. La théâtralisation était visible. Alors, revenir en politique, c'est une stratégie. Et il semble, alors que ce soit un président perdant ou un politique qui perd son mandat, il semble que conquérir une région, un fief, ce soit une étape assez... Non pas obligée, mais en tout cas, qui leur semble logique au moment où ils commencent à rebondir. Alors, dans le cas de VGE, on a l'impression quand même que c'est une erreur. Parce qu'il a voulu repartir de zéro. Et puis, finalement, on n'attend pas un ancien président de la République. On ne le voit pas repartir au début. C'est ça, Christian Lépa ? Effectivement, il s'inspire de Raymond Poincaré. Mais il y a une grande différence entre Raymond Poincaré et Vérugicard d'Estaing. C'est que Poincaré n'a pas perdu. Quand il quitte la présidence de la République, c'est avec gloire. Donc, on ne l'accueille pas dans les mêmes circonstances. Et puis, le président de la République sous la 3e République et le président de la République sous la 5e, ça n'a strictement rien à voir. Donc, le président de la République est forcément au-dessus, ailleurs. Alors, la question du FIEF, en revanche, elle est fondamentale. Elle est un outil de repli. Elle est un outil de recours lorsqu'on n'a plus un rôle national à pouvoir jouer. Et c'est ce qui a permis, par exemple, à François Mitterrand de rebondir. Samir Toudyne ? Alors, dans le cas de Valéry Giscard d'Estaing, on le voit très bien dans le documentaire, la question du FIEF est ambiguë. Parce que, pour le coup, l'expression FIEF prend le sens qu'elle pouvait avoir au Moyen-Âge, dans la mesure où on a l'impression que c'est un grand seigneur qui récupère une circonscription, un canton, en l'occurrence, qui a appartenu à son grand-père. C'est son grand-père qui a été député. Et plus tard, son fils va devenir maire de Chamalières. Donc, est-ce que cela aussi n'a pas conforté, alors que Valéry Giscard d'Estaing, en 82 ou 3, à l'élection cantonale, veut revenir par la base, est-ce que cela n'a pas conforté aussi l'image du grand-bourgeois orléaniste qui revient et qui, naturellement, refait main basse sur un mandat qui lui était naturellement dû et qui était, comme vous le dites, un peu en décalage avec l'image du président de la République qu'il avait été pendant sept ans. C'est-à-dire, passer de l'homme qui a la responsabilité in fine d'appuyer sur le bouton nucléaire à celle de voter les budgets des collèges, une tâche éminemment louable et nécessaire. Et il y a quand même, dans l'opinion, ça introduit dans l'opinion un décalage d'image assez considérable. Il y a d'autres cas de figure qui semblent plus probants. Par exemple, l'exemple de Ségolène Royal, que l'on appelle aujourd'hui la Dame du Poitou, qui aujourd'hui, plus que jamais, depuis ces dernières années, semble se rediriger vers le gouvernement. Dans son cas, comment expliquer que le fief a été vraiment un moyen d'exister, de continuer d'exister et de revenir vers les plus hautes sphères du pouvoir ? D'abord, c'est ce qui lui a permis précisément d'exister. On ne pensait pas à Ségolène Royal comme candidate socialiste à la présidentielle avant qu'elle ne conquiert Poitou-Charentes. Par ailleurs, pour elle, c'est une sorte de laboratoire. Et donc, médiatiquement, elle peut mettre en avant effectivement ce fief à travers ce qu'elle y fait. Christine Clair ? Oui, mais moi, je suis en désaccord avec ce qui a été dit sur... De toute façon, en politique, je ne crois pas que c'est Jean-Arthuis qui me contredira, mais de toute façon, il faut un fief. Il faut partir du terrain, il faut une attache. Et qu'est-ce qui serait advenu de Giscard s'il n'avait pas essayé de faire ce travail de reconquête qui témoignait quand même d'une certaine humilité, sincère ou pas, mais il fallait y aller dans les rues, sur les places de marché. Moi, je me souviens de l'avoir accompagnée en voiture, sillonnant. C'était grand, sa circonscription dans tous les villages de montagne, etc. C'était quand même un effort très loin. Pour en revenir à Ségolène Royal, je crois que c'est sa force. D'abord, c'est un laboratoire, c'est là qu'elle a pu lancer des expériences, que ce soit l'agriculture de la fourche à la fourchette près de chez soi, que ce soit le pass contraception. Enfin, c'est une vitrine et puis ça donne une assise. Qu'est-ce que sont les hommes politiques sans fief ? On les a vus, ils sont balayés, ils sont balayés, les hommes politiques et les femmes politiques sans fief. Ils sont dans la main du président ou du gouvernement. Des élus hors sol. Il n'existe pas des élus hors sol, Moi, je pense que le pouvoir appelle constamment aux travaux pratiques. Une femme ou un homme politique qui n'exerce pas de mandat est dans le vide, sidéral, pratiquement. Donc, le fait d'avoir une responsabilité sur un territoire que vous appellerez un fief, c'est une façon de garder la main en quelque sorte et d'être au contact des réalités. Alors, naturellement, la région offre une possibilité de communication. Qu'il y ait un drame chez un constructeur d'autocar, immédiatement, on va imaginer des formules de redressement, ceci fait de la communication. Et Ségolène Royal en a usé très largement. les initiatives du Poitou-Charente, alors, on voit les budgets des régions au service de ces communications-là, mais c'est une façon de rester dans la course en quelque sorte. Et pour peu qu'on ait été candidat à l'élection présidentielle, on reste dans ce petit cercle sur lequel se concentrent les éclairages médiatiques. C'est une base pour communiquer. C'est la Tounzi ? Pardon. C'est évident qu'un homme politique ou une femme politique a besoin d'un fief, une terre d'élection pour avoir des électeurs. par définition, mais je me pose juste une question en vous écoutant. Est-ce que Ségolène Royal aurait eu le destin qui a été le sien en 2006-2016, c'est-à-dire devenir très rapidement la candidate du Parti Socialiste aux élections présidentielles, si elle n'avait été aux yeux des Français que présidente de Poitou-Charentes ? Si elle n'avait pas été auparavant conseillère de François Mitterrand entre 1981 et 1988, jeune députée qui arrive à l'Assemblée avec son compagnon de l'époque, François Hollande, jeune ministre de l'Environnement et après, si elle n'avait pas également occupé d'autres responsabilités gouvernementales. Il a été premier secrétaire du Parti Socialiste. Loin de moi l'idée de sous-estimer l'importance d'avoir un fief, mais dans la construction de l'image d'un candidat à l'élection présidentielle, il faut aussi une dimension parisienne que Ségolène Royal avait en 2006. C'est pas... C'est pas... C'est pas... Eh, eh, il faut les deux, tout simplement. Médiatiquement, il y avait un sens. C'était quand même Poitou-Charentes, c'était pas n'importe quelle région, c'était quand même les régions de Jean-Pierre Raffarin. Donc, politiquement, ça voulait dire quelque chose. D'ailleurs, il s'en est pas tout à fait remis encore. C'est le futuroscope, hein. Autre cas d'ancrage comme ça en région, celui d'Alain Juppé. Jean-Arthuis, je pensais que vous vous avez été ministre sur les deux gouvernements d'Alain Juppé. Est-ce que Bordeaux... Du gouvernement. Oui, du gouvernement. Enfin, on s'est... Romainiment. Est-ce que, dans son cas, aujourd'hui, Bordeaux est sa force première et ça lui a permis d'évoluer et à la fois politiquement et puis aussi personnellement ? Parce qu'aujourd'hui, quand on lui pose la question, il ne dit pas non à l'élection présidentielle. Non, bien sûr. Qui peut dire non ? Il aurait même dit ce sera l'Élysée ou rien. Oui, ce qui est compréhensible. Mais on voit à quel point il a l'air heureux dans l'exercice de ce mandat municipal et le choix qu'il a fait de se consacrer totalement à la mairie de Bordeaux avec une réussite qui est incontestable. Mais quand on a occupé toutes les fonctions qu'il a occupé à l'Alain Juppé dont Premier ministre, est-ce qu'on s'ennuie pas un petit peu ? Le mandat de maire est, à mon avis, le plus beau mandat public qu'on puisse exercer lorsqu'on est au contact des réalités. Tout ce qui se concrétise est pratiquement sous maîtrise d'ouvrage municipal à condition que ce soit une métropole comme Bordeaux. Et là, on est au contact du terrain, on conçoit des projets, on les réalise, on est en relation avec ses concitoyens. on crée des liens. Est-ce qu'Alain Juppé n'a pas eu aussi, quelque part, le problème de Valéry Giscard d'Estaing en son temps, ce problème de lien avec l'autre, on va dire, quelque part, un problème de proximité Il y a eu certainement quelque chose comme cela. Est-ce qu'ils n'ont pas aimé mais respecté ? L'intelligence confère une autorité, incontestablement, mais ça ne suffit pas pour susciter l'adhésion au moment des élections. Il faut une vraie sincérité dans la simplicité d'expression et que les citoyens reconnaissent une capacité de compréhension mutuelle. Et ça, ça ne s'invente pas. ce n'est pas le concours général. Ce n'est pas normal sup, c'est d'une autre nature. C'est passé dans le parcours d'Alain Juppé, quelque chose qu'on ne trouve pas dans le parcours de Giscard. C'est quand même une immense souffrance pour un accident de parcours, un gros accident de parcours dont on reconnaît qu'il n'était pas responsable. La condamnation exil à cause des affaires de la mairie de Paris où on a eu nettement l'impression qu'il payait pour Chirac. Et ça, c'est à la fois une preuve de sa louillauté, de son esprit de dévouement à la cause publique, d'abnégation, de sens de l'État. Et en même temps, la France aime beaucoup faire souffrir ses surdoués. Donc peut-être Giscard n'avait-il pas assez souffert. On en revient à la case affective. Il a certainement beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. On n'a pas su autant. Il n'a pas renoncé. Tandis qu'Alain Juppé, on a souffert avec lui parce que tout de même une partie de l'opinion s'est dit que ce n'est pas juste. Il y a eu une évidence, une injustice. Et c'est vrai que cette épreuve lui a donné ce qui lui manquait, ce qui lui manquait, c'est ce lien affectif. Et par ailleurs, Bordeaux, il y revient de manière assez triomphale. Et ça, ça lui sert également de levier pour revenir au premier plan de la vie politique. parce qu'une ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas rien. C'est un crédit extraordinaire. Celui qui a bien réussi dans un mandat local est qualifié pour prétendre exercer de plus hautes responsabilités. Il y a des preuves. Il prend une Bordeaux endettée, noire, a plus un sou dans les caisses. Il rend une ville qui a rétabli ses équilibres et qui est devenue une ville magnifique. Bon, on se dit si il prenait la France dans cet état. Oui, c'est bien sûr. Celui-là n'est pas un remateur. En effet. Pour continuer sur cette idée de retour, il y a aussi quelque chose, une idée qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est celle des circonstances. Je voudrais qu'on réécoute Jean-Pierre Raffarin. Je pense qu'un ancien président de la République peut avoir un avenir dans la République, non pas par conquête, mais par circonstance. Et très franchement, le parcours de Giscard faisait qu'en 95, il aurait pu être président s'il n'y avait pas eu cette incompréhension avec Édouard Balladur et avec cet éclatement de l'UDF. Donc, on ne peut pas dire qu'un président battu soit exclu d'avenir. Alors, les circonstances sont-elles réunies pour Nicolas Sarkozy ou en tout cas, sont-elles en train de se réunir ? En tout cas, pour revenir à ce que dit Jean-Pierre Raffarin, en 93, disons quand même que le RPR a pris un peu d'avance sur l'UDF et que l'UDF a déjà quelques proximités avec Édouard Balladur, une façon de mettre Jacques Chirac dans un corner, en quelque sorte. Et là, c'est vrai que les circonstances ne sont pas favorables pour Giscard d'Estaing. Je reviens à Nicolas Sarkozy, mais là, on vient de dire qu'avoir un fief, un territoire, c'était important, qu'il allait faire l'analyse de ses erreurs. Nicolas Sarkozy n'a pas de fief aujourd'hui, il n'a pas d'activité politique à proprement parler. Que fait-il ? Il ne vous a pas échappé que Nicolas Sarkozy fait rigoureusement le contraire de ce qu'a fait Valéry Giscard d'Estaing. Exactement. Alors que, d'une certaine manière, il représente une même image. C'est son anti-modèle. Certains ont des modèles, mais c'est son anti-modèle. De la rupture dans son propre camp, etc. Voilà. Alors, des circonstances, oui, bien sûr, il faut des circonstances. La plupart du temps, ce sont des circonstances dramatiques. Mais ça ne suffit pas, les circonstances. Il faut en tirer profit. Autrement dit, il faut, à un moment donné, forcer le destin. Et il faut être donc au rendez-vous des circonstances. En 1958, De Gaulle aurait pu laisser passer les trains. et il se trouve que par un certain nombre d'interventions, il a montré qu'il était prêt à accéder au pouvoir et donc, il a provoqué les choses. Bon. Donc, les circonstances toutes seules, ça ne suffit pas. Mais, on profite des circonstances à condition de s'être reconstruite une image. Et pas l'image du passé, une image d'avenir. Et c'est ce qu'il fait, Nicolas Sarkozy, se reconstruire une image, vous pensez ? Christine Claire ? Pour le moment, je crois qu'il surfe surtout sur le découragement, le rejet de la gauche. Et très habilement, me semble-t-il, il est en train de se déplacer un tout petit peu vers le centre. Parce qu'au fond, il avait fait une campagne très à droite. C'est ce qui distingue vraiment Giscard de Sarkozy. Ils avaient en commun le modèle Kennedy, la modernité, la jeunesse. Mais sauf que Sarkozy, pour sa réélection, a fait une campagne très à droite, très marquée par l'influence de Patrick Luisson. Tandis que Giscard est quand même resté dans son créneau, si je peux dire. Et il semblerait que Sarkozy est en train d'essayer de renouer des liens avec le centre, avec une droite modérée, de se rendre compte que cette partie de la droite lui a échappé. La façon dont il couvre Nathalie Kosciusko-Morizet est intéressante de ce point de vue. Jean-Artu, est-ce d'accord avec ce point de vue ? Moi, je pense que la droite et la gauche ont commis les mêmes erreurs de gouvernance. il y a une magnifique continuité au fil des alternances pour laisser filer le déficit public, pour ne pas procéder à la pédagogie nécessaire pour engager les réformes. On ne tient pas compte de la mondialisation. On se sert de l'Europe pour continuer les petites turpitudes de la gouvernance nationale. Je pense que pour revenir au pouvoir, il va falloir trouver autre chose. Parce que là, on est allé jusqu'au bout du bout d'une manière d'être dont la sanction première est la défiance absolue et l'exaspération des citoyens. Donc là, je pense qu'on est à la veille d'un choc dont je ne sais pas imaginer l'expression. Je ne sais pas ce qu'il va en sortir. Est-ce que c'est pour ça que Nicolas Sarkozy justement resterait en retrait ? Vous pensez ? Vous disiez, Christian Delporte, il ne suit absolument pas le modèle Giscard. En attendant, vous parlez, Christine, de découragement. effectivement, peut-être qu'il table un peu sur un découragement face à la gauche. Ça n'a jamais été un terrien. La campagne lui donne des boutons. Ce n'est pas du tout le modèle. Il n'allait pas tout à coup. C'est neulier. Oui, c'est neulier. C'est neulier. Ce n'est pas ça qui va changer son image. Il y a eu aussi pas mal de communication. Citadine, bling bling. Il ne va pas se donner tout à coup l'allure d'un élu de Charente ou d'Auvergne. Ou autre chose. Réinventer quelque chose. L'idée de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas de revenir à l'UMP. Ce n'est peut-être même pas de revenir à droite. C'est de revenir ailleurs. C'est-à-dire que quand on veut être le sauveur, il dit lui-même dans la stratosphère. Ah oui. Donc, c'est quand même très très haut. C'est bien qu'il dit. C'est peut-être l'Europe qui pourrait devenir l'expression de la vraie souveraineté. Prendre sa revanche sur François Hollande. Au point, il ne supporte pas d'avoir été battu par un type qui l'estime être nul. On ne fait pas le destin d'être nul. Donc, il disait, moi, pendant que je vois les grands de ce monde, lui, il va à la chasse aux chambiers. Mais ça, le désir de revanche, à un moment donné, il faut le dépasser. Xavier Tounzi ? Sur Nicolas Sarkozy ? Je pense savoir que très concrètement, s'il voulait revenir, il devrait, je crois que c'est toujours la règle du jeu à l'UMP, se passer par... Enfin, il y a la question des primaires à l'intérieur de l'UMP. Donc, est-ce que l'UMP commettrait le crime de l'Est Sarkozy de soumettre l'ancien président, s'il en avait envie, au jeu des primaires, au jeu un peu, passez-moi l'expression, peut-être un peu casse-gueule aussi. Parce que, je ne suis pas d'accord... Peut-être que Nicolas Sarkozy lance des appels de pied au centre, mais en ce moment, ces derniers jours, on voit aussi une UMP qui regarde avec attention ce qui se passe dans la rue. Je fais allusion à la Manif pour tous. Je fais allusion au propos de Jean-François Copé, récent, qui, au lendemain de la Manif pour tous, déclarait que la prochaine manifestation, ce sont les élections municipales. Bel appel du pied, mais il est dans son rôle de président de l'UMP à la droite qui manifeste dans la rue. Donc, Nicolas Sarkozy a la question des primaires en face de lui. Il a la question des ambitions de son ancien Premier ministre. Est-ce qu'il a une stratégie ? Il s'est toujours posé en tacticien. Est-ce qu'il a une stratégie aujourd'hui ? C'est un tacticien, mais c'est un pragmatique. Donc, il sait très bien que l'élection, c'est dans trois ans. Donc, c'est trop tôt. C'est un petit peu tôt pour mesurer les circonstances du retour. Et même le moment du retour, il a tout à fait intérêt à revenir le plus tard possible. On est d'accord que le retour ne laisse pas de doute aujourd'hui. Ou est-ce qu'il en laisse encore ? Dans son esprit, sans doute pas. On est dans la théâtralisation politique à l'état pur. C'est-à-dire que la mise en scène est entre les mains des médias. Et qu'importe la vision, qu'importe le projet, on avance les individualités sur la scène. Et puis, on voit ce que ça donne. Et avec ça, on essaie de donner un avenir au pays, je crois que cette façon de vivre la politique est totalement périmée. C'est cela qui aboutit à la crise actuelle, crise morale, crise politique, échec partout, annonce et affichage permanence de l'impuissance politique. Et alors, ce rejet massif, aussi bien des acteurs politiques que des médias. Donc, on ne peut pas rester dans ce monde-là. Donc, j'attends l'électrochoc qui va nous en sortir. Je vous rappelle que même Deboul, qui était un visionnaire, il attend que les choses aillent encore plus mal avec la guerre d'Algérie. Et c'est à la faveur du drame qu'il est rappelé. La question est à savoir si le politique est encore prise. Mais Sarkozy attend que ça aille encore plus mal. Il voit déjà les Français découragés. C'est un genre de fatalité et qui ferait que le politique pourrait se faire n'importe quoi. Et que la société marche toute seule. Ce qu'on peut annoncer déjà, c'est quand même... Nous sommes destinés à être déçus. Même s'il revient, ce ne sera pas facile. C'est ça. J'allais me demander quels sont les obstacles. Et à commencer par son propre camp. C'est-à-dire que ça, c'est une règle historique. On n'est jamais plus mal servi que par son camp. Et il le sait. Et c'est pourquoi il est présent aussi souvent au point qu'on se demande s'il est vraiment parti. Il est encore trop présent, vous pensez ? C'est-à-dire que quand vous, votre position, c'est de dire qu'il faut savoir se faire oublier un moment pour pouvoir revenir montrer qu'on est un homme neuf. Vous pensez que cette étape-là, il l'a... La leçon que je tire du livre qui observe les retours sur un siècle, c'est qu'il y a un moment, il faut faire silence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas agir. Je veux dire que médiatiquement, il faut faire silence. Et on fait agir les amis, ça sert à ça. Il a trop peur d'être... C'est pour ça que De Gaulle va colomber, Mitterrand va... Mais il a son cercle. Le cercle est là, dans les Landes. Et après, il faut des circonstances. Il faut des circonstances. Il faut se refaire une virginité politique. Si on veut revenir comme un homme neuf, si on veut pouvoir dire j'ai changé, j'ai appris, je suis un sage, il faut donner des gages. Alors le problème avec Nicolas Sarkozy, c'est que rappelez-vous le discours de la porte, son discours d'intronisation à la porte de Versailles en 2007, il commençait sa course à l'Elysée en tenant le même discours j'ai changé. Donc si là, il revient en nous disant de nouveau qu'il a changé, en disant de nouveau aux électeurs qu'il a changé, les électeurs vont peut-être s'y perdre un peu. Donc, de grosses difficultés en perspective ? De grosses difficultés parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une forte adhésion dans son camp. Ça, c'est indéniable. Oui, parce que... Qui relève un peu tout de même de ce qu'on peut appeler la sarco-nostalgie. Quand on élargit à l'ensemble de l'opinion publique, il n'y a pas de désir de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Donc ça viendra peut-être. Et pour l'instant, ça n'est pas le cas. Qui sont ses pires ennemis aujourd'hui en vue de l'élection présidentielle ? François Hollande. Que François Hollande ? Parce qu'on disait que les ennemis sont souvent dans son propre corps. Je pense qu'il faut les chercher dans son propre corps. Oui, bien sûr. Vous vous souvenez peut-être d'un passage de Valéry Giscard d'Estaing sur une chaîne de télévision en septembre 2012 au début de la campagne pour l'élection à la tête de l'UMP. Et Valéry Giscard d'Estaing était invité sur un autre sujet et on lui demandait ce qu'il pensait de la rivalité Fillon-Copé et de l'éventuel retour de Nicolas Sarkozy. Il avait balayé dans le revers de la main mais il avait quand même lâché au détour d'une phrase l'ancien président. Vous savez, moi j'ai été barré par mon ancien premier ministre. Personnellement, j'ai interprété ça comme un message direct à Nicolas Sarkozy. Attention à François Fillon. On sait que Jean-François Copé est prêt à laisser sa place à Nicolas Sarkozy. Je n'ai pas compris en ayant suivi un peu la campagne pour la présidence de l'UMP que François Fillon était allé aussi vite en besoin. L'échiquier politique change de plus en plus vite. C'est ce qu'on disait. Un dernier mot, Jean-Arctu, et puis on terminera. Moi je pense qu'il serait bien qu'on ait des approches plus collectives pour savoir quel est celui qui à un moment donné peut porter le projet de son camp. Mais dans tous les débats du jour, je n'entends pas d'expression sur la vision, sur les défis que nous avons à relever, sur ce que pourrait être le projet. Tout cela est tout à fait accessoire et on est dans la théâtralisation pure et simple. Continuons ainsi et l'implosion va finir par créer des circonstances et peut-être verra-t-on quelqu'un de nouveau proposer aux Français un contrat de redressement d'espoir et de confiance. Attendons donc les circonstances. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. A très vite sur Public Sénat. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada